... Mon mari est insuffisant respiratoire sévère, moi je laisse clérose en plaques, et nous sommes concernés aussi par le handicap. Notre fille, notre dernière fille, est trisomie 21. Quand on apprend une maladie, qui est quand même très sérieuse, grave, ou le handicap d'un enfant, on a tendance à s'isoler, déjà, et à nous refermer sur nous-mêmes. En fait, nous nous sentons très fragiles, et puis faibles, face aux autres, on se sent très très diminués. Et puis, une rencontre avec quelqu'un, avec un sourire, peut nous faire nous relever tout doucement, puis petit à petit, on se relève, quoi, et on redevient debout. Il y a des moments de grande révolte, et il y en a beaucoup, et il y en a encore maintenant, même si, apparemment, on est, entre guillemets, stabilisés dans notre tête. Mais il y a des grands, grands moments de révolte. Moi, j'ai plutôt révolte. On a passé quand même un très long moment à vous vouloir, après la naissance d'un clair, à vouloir nous isoler complètement. On ne voulait surtout pas faire partie de quoi que ce soit. Et c'est vrai que, petit à petit, grâce à tout un tas de gens autour de nous, on s'est réouvert quand même un petit peu à tout le monde. Et ça, c'était long. Un choc comme celui-là, de la naissance d'un enfant handicapé lourdement, parce qu'en plus, c'est le cardiaque, il a été opéré trois fois, je l'ai ouvert, etc. Donc, c'est un choc qui est très difficile à remplaisser, et qu'on a tendance à cacher. Parce que, ben, on n'est pas prêt à affronter certains regards, certaines discussions. Les gens qui veulent vous rassurer, sont toujours optimistes, pour lesquels tout marche bien, et qu'on n'aurait pas envie d'entendre. Est-ce que dans des moments comme cela, on peut réussir à se projeter, même à court terme ? Tout au début, dans les cas du début, on n'arrive pas à se projeter. Déjà, quand on vous annonce le handicap, on ne peut pas se projeter dans la mesure où on ne connaît pas le handicap. Alors, on a des images qui vous arrivent, et des images qui sont vraiment très, très noires. Donc, on ne peut pas se projeter ou on se projette dans un monde, ouh là là, affreux. Mais c'est vrai que si on parle avec des gens qui connaissent, qui savent, et qui savent bien sûr parler, comme tu parlais du pédiatre, là, oui, là, on arrive mieux à se projeter. Enfin, dans les problèmes de maladie, quand elle était très, très malade, on ne savait pas si elle pourrait vivre, là, on ne peut pas se projeter. Ce n'est pas possible. Mais il y a des petits gestes qui nous font reprendre espoir, quand même. Est-ce que la religion, la foi, dans ces moments-là, où on est frappé par toute cette série de maladies, est quelque chose aussi qui aide à sa façon ? La foi a été partie prenante et surtout, elle a été une aide pour que nous, vraiment, nous avancions. Mais nous, nous avancions et nous relèvent, vraiment. Pour qu'on puisse avoir une vie, comme tout le monde, finalement. Même avec un autre enfant. Puis à se dire, elle est comme ça, et puis c'est tout. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le regard qui est porté sur le malade a évolué tant à l'intérieur de l'église que dans la société, dans les rapports que vous avez avec les gens. Elle a quand même évolué. Oui, elle n'a pas, peut-être, dans le milieu où nous vivons, elle a évolué. Par rapport, enfin, face au handicap, oui. Il y a quand même beaucoup à faire. Mais je trouve qu'il y a quand même une ouverture. Il y a une ouverture pour l'accueil des handicapés. Bon, puis cette journée mondiale de la santé, c'est quand même, ça fait partie, maintenant, bien, de l'église. Je trouve que dans chaque paroisse, on y pense. Enfin, non, je pense. Enfin, je crois. Mais dans beaucoup de... Maintenant, dans les paroisses, oui, oui, il y a la journée des malades. Et si on ne peut pas... Si les personnes, par exemple, âgées, malades, ne peuvent pas aller ce dimanche à la paroisse, bon, ben, il y a une messe spéciale, une rencontre spéciale. Quelle place y a-t-il pour de la joie, des choses qu'ils peuvent réjouir ? Déjà, il faut savoir continuer à rire quand il le faut. Et après la naissance d'Anne-Claire, ben, quand on était... les autres membres d'Aphanie Ensemble, donc les deux aînés et nous, ben, ça nous arrivait aussi de rire, de plaisanter, de vivre réellement, quand même. Chose qui ne semble pas évidente par rapport aux voisins. Je trouvais bizarre, quand même, que dans un foyer comme ça, dans la peine, on rit. Ben, heureusement qu'on rit. On est encore capable. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est difficile aussi à admettre de la part de tout le monde. Parce qu'en fait, avec la maladie et le handicap, on apprend l'humilité. Alors, c'est vrai, on entend, oui, oh, comment vous faites ? Moi, je n'y arriverai pas. Ben, non. Au démarrage, vous ne savez pas qu'on y arriverait. Oui. Personne ne sait. Mais bon, il faut le vouloir aussi. Puis, je pense que la foi, quand même, elle nous y aide. Moi, je pense que la foi nous y aide. Bon, même si par moments, on se dit, mais, pourquoi toujours moi ? C'est vrai qu'on nous dit aussi, mais, comment vous arrivez encore à croire avec tout ça ? Ben, non, c'est en nous. Bon, même si par moments, Bon, même si par moments, on est en nous. Bon. 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 Sous-titrage FR ?